bonjour et bienvenue sur bloc moteur vous êtes avec alex et on se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale l'actu moteur comme convenu tous les trimestres et c'est le dernier actu moteur de cette année 2022 alors vous êtes quelques-uns à être très intéressés par le projet passat qui sort toutes les semaines mais planning obligatoire rendez vous calais oblige aujourd'hui c'est actu moteur et la fin de la passate c'est la semaine prochaine ne vous inquiétez pas et on va en parler plus tard d'ailleurs si vous aimez nos vidéos pensez dès le début à liker commenter vous abonner activer les notifications et à partager la chaîne avec vos amis voilà donc on va faire un petit actu moteur simple rapide avec des petits thèmes vu on a travaillé un petit peu nos sujets je suis avec mes feu feuilles comme d'habitude et on va donc passer au sommaire et donc au sommaire vous avez le contrôle technique des deux roues il faut qu'on en parle vraiment le permis moto qui se complique on va aussi parler de renault qui tente de se relancer après les zfe les z s e 110 km sur autoroute c'est fini vous avez la parole on va parler aussi formule 1 et oui on va pas rogner ses passions et on va aussi faire un petit point sur l'association donc ce que je vous propose sans plus attendre c'est de passer au premier thème le contrôle technique des deux roues et véhicules sans permis finalement mise en oeuvre pour 2023 alors que le gouvernement a tout fait pour que ça n'ait pas lieu le conseil d'état a annulé cette décision le contrôle technique des deux roues deviendra obligatoire dans le courant de l'année 2023 il sera sauf annulation dernière minute parce qu'il ya quand même une certaine grogne qui monte ou divers changements à un prix environ ou inférieur à 50 euros dans un premier temps et simplifié à son maximum là aussi dans un premier temps parce que la mise en oeuvre est très compliqué les centres techniques sont pas équipés et ça pose de sérieux problèmes d'organisation compte tenu qu'il ya aucun contrôle technique existant actuellement et donc pour faire passer aussi la pilule ils vont faire en sorte de commencer d'où pour compliquer les choses c'est comme avec vos voitures vous commencez soft au départ c'était pour la sécurité et maintenant on vient vous souder avec de l'antipollution avec deux ah oui mais là la carrosserie elle est pas très bien alors que ça impacte à rien la sécurité mais c'est ce qui va arriver pour les motos tôt ou tard l'application commencerait donc d'abord par les plus anciennes grosses cylindrées avant de remonter aux plus récentes puis ensuite aux 50 cm3 et on va pas se mentir c'est cela les plus gros cercueils roulants c'est les scooters les 50 souvent modifiés débridés pas assurés ou la carte grise pas à jour c'est souvent les propriétaires les plus irresponsables qu'il ya sont en 50 cm3 et aussi les véhicules sans permis il faut voir le paquet de cercueils roulant que j'ai vu rouler en véhicule sans permis donc là dessus sera peut-être pas mal les motards eux ne l'entendent pas de cette oreille quand je parle de motards je parle de vrais motards au delà de 50 cm3 125 c'est pas considéré vraiment comme vrais motards pour moi si mais bon chacun son avis ils sont nombreux à protester contre cette mesure qui de base est une directive européenne la france va-t-elle perdre sa souveraineté sur sa circulation interne et va donc procéder à des enclavements ou pas je ne sais pas si elle cède elle va perdre sa souveraineté et donc dans ce cas là bas on peut parler de colonisation européenne pour ma part je suis plutôt à l'origine favorable au contrôle technique des deux roues mais j'ai peur des déviances donc mon avis se ravise petit à petit vers un non contrôle technique des deux roues le côté écologique est mis en avant sauf qu'on parle de contrôle technique et non pas de contrôle écologique donc je suis pas trop pour et ce serait un petit peu se contredire avec les décisions qui seront prises on en parlera dans le thème des 110 km heure le combat va être dur et long parce que les deux parties à la fois les motards qui sont en colère et les associations du lobbying minoritaire écologique j'insiste bien sur minoritaire écologique et le lobbying minoritaire de prévention routière qui sont en fait tellement des grandes gueules qu'on les entend très bien eux ne l'entendent pas de cette oreille et comptent bien imposer ce contrôle technique donc on va voir ce que ça va donner mais le combat n'est pas perdu mais n'est pas gagné non plus thème suivant toujours ça se complique pour le permis à deux vous le savez le permis à deux est l'un des permis les plus compliqués à passer en france et d'ailleurs par rapport à nos voisins européens nous sommes très très exigeants avec ce permis à deux il y a une formation au niveau du code qui est très spécifique on va en parler dans des vidéos youtube d'ailleurs le code et ensuite le passage de la permis du permis pardon on va y arriver et on va aussi parler du permis remorque la partie épreuve était plateau et conduite en circulation mais avant de parler de ces épreuves là on va déjà parler de ce qu'on doit parler aujourd'hui donc déjà qu'ils sont matraqués par le contrôle technique les motards doivent faire passe pour les nouveaux à une complication de l'épreuve de l'examen du permis à deux c'est le plateau qui est une épreuve redoutée et bien ils vont rajouter le passage obligatoire avec un passager au moment que le covid revient on vous impose un passager enfin bref je vous laisse deviner un peu le délire c'est à partir de janvier donc on complique on a une épreuve compliquée on complique l'utilisation de la moto alors que déjà au quotidien lors de l'épreuve moto que ce soit le code ou la conduite il vous bassine avec la sécurité le motard qui n'a pas compris que vous êtes en danger quand vous êtes en moto il est bête on ne peut rien faire pour lui donc voilà ce que je peux vous dire sur la partie deux roues renault tente le renouveau longtemps en berne et toujours en berne on va pas se mentir renault reste néanmoins la marque française la plus vendue en france sur le domaine des véhicules électriques et compte conserver son statut parce que stellantis psa remonte et grignote départs régulièrement cela commence par des lancements des marques et le maintien d'autres marques on va avoir mobilize qui est du groupe renault retaille l'auto partage et la voiture propre donc c'est de la partage de location de véhicules et du véhicule propre vous allez avoir en paire la marque 100% électrique en paire comme l'ampère l'électricité c'est un c'est une marque bien trouvée on va pas se mentir et alpine pour le côté sportif en lieu et place de renault sport fini votre renault mégane rs votre renault clio rs ça n'existera plus toujours aussi dans un but de se développer renault a signé un partenariat avec oise pour une integration exclusive sur les modèles de la renault austral et mégane e-tech l'objectif étant de pousser dans les spécialités de se donner une image neuve d'une image d'une marque qui change l'image du renouveau mais pour ce renouveau je suis pas sûr que ce soit gagné d'avance avec renault on va vous parler d'un cas récent sur la page facebook j'avais d'un média d'hiver j'avais exprimé mon inquiétude des véhicules électriques et ma réticence au système anti pollution 1 une personne répondant au nom d'étienne balnier je le dis parce que c'est sur les réseaux publics donc je peux le citer m'a ouvertement dit toi va crever et je regarde son profil et il travaille chez renault retaille groupe à caen très exactement enfin travailler a priori photo profil prise à l'intérieur de son bureau vous faites les recherches linkedin vous trouvez sur son profil enfin bref la totale et ce mec là m'a menacé j'ai fait une un signalement à renault qui a mis plusieurs mois à réagir et à apporter une réponse officielle au final cet agent ne serait plus chez renault retaille monde va faire notre enquête quand même mine de rien parce que je ne compte pas lâcher prise il est hors de question de se faire menacer gratuitement la dernière personne qui l'avait fait c'était dans un restaurant un serveur qui nous avait menacé au niveau de l'association aujourd'hui cette personne pointe chez popol emploi après les zfe place aux zs e alors c'est quoi zs e c'est notre pure invention zone sans électrons c'est inspiré parce que du côté de la suisse il parle d'interdire les véhicules électriques en raison des pics de consommation d'électricité et de la pénurie d'électricité qui va certainement également toucher l'hexagone c'est à dire qu'ils vont interdire la circulation ou la recharge de ces véhicules là d'ailleurs rte a fait savoir que rte donc ces réseaux de distribution d'électricité de france a fait savoir d'électricité france excusez moi a fait savoir qu'ils vont procéder à des interdictions potentiellement si la situation devient tendue vous savez qu'en france on a des risques de coupure d'ailleurs j'en profite faites attention à votre consommation d'énergie tant pour votre porte monnaie que pour le bien de tout le monde c'est sur la des coupures de courant ça va pas être fou et donc ils vont surtout interdire ce genre de véhicules voilà donc c'est un petit peu comique est ce qu'en france on va vraiment avoir cette interdiction au niveau du gouvernement avec ce lobbying minoritaire écologique qui impose le véhicule électrique à tout va à tout va et à tout va notamment l'europe à voiture électrique l'europe qui veut nous bouffer aussi au niveau de notre souveraineté et ben on verra bien le suivant 110 km sur autoroute c'est non le gouvernement l'a fait savoir il n'y aura pas les 110 km sur autoroute bien que vous avez beaucoup de portions à 110 contrairement au lobbying minoritaire écologique poussant dans ce sens avec insistance et accords favorables des médias manipulant les sondages pour dire que les français sont favorables aux 110 km heure ce qui n'est pas vrai on en parlera après les éléments en avant mis en avant était une réduction de la consommation et moins de pollution l'association fera donc un essai comparatif à bord d'une v d'une voiture qui sera la cea tibisa pour comparer la menace reste néanmoins présente le contrôle technique des deux roues ne devait pas avoir lieu finalement n'oubliez pas par exemple que les fonctionnaires doivent rouler à 110 km heure donc les fonctionnaires avec leur véhicule de service donc laissez moi avoir un doute sur ce dossier vous avez la parole désormais sur notre partie communauté de youtube on va poster régulièrement des sondages et là on en a mis qu'un seul jusqu'à présent et je vous ai posé c'est moi qui ai mis cette question la question à savoir notamment pour les autoroutes françaises si vous étiez pour les 110 km heure ou pour une autre vitesse et donc vous avez répondu à c'est très étonnant 67% à vouloir des vitesses illimitées 24% à 130 km heure et très loin très loin des chiffres avancés par le lobbying écologique avancé par les médias seulement 7% à vouloir les 110 km heure et 2% pour les 90 km heure autrement dit vous ne voulez pas être bridé être freiné dans vos déplacements et en fait le côté écologique vous êtes très nombreux en avoir strictement pardonnez moi l'expression rien à foutre c'est donc pour moi purement une manipulation médiatique que je dénonce ouvertement dans cet épisode formule 1 maintenant nous lançons le bloc moteur awards depuis quelques jours c'est donc des sondages valables une semaine de duels de deux pilotes qui se raffrontent le gagnant passe au tour suivant et ainsi de suite pour établir un classement des cinq premiers donc excusez moi je vous invite à aller voter plus il y aura de vote plus le gagnant sera légitime et nous avertirons le gagnant par mail ou par twitter ou un autre moyen on verra peut-être qu'il nous répondra j'y crois pas trop mais sait-on jamais et voilà petite info là dessus maintenant formule 1 c'est la grosse info Mathia Binotto le directeur de la scuderia ferrari a démissionné certainement un peu contraint et forcé de par ses relations avec l'exécutif haut placé de chez ferrari il a fait 28 ans chez ferrari c'est donc une grosse tête qui s'en va quelqu'un qui a redressé l'équipe bien qu'il y a eu beaucoup d'erreurs chez ferrari cette année je suis pas sûr que ce soit la meilleure perte possible pour ferrari je crois même que c'est la pire qu'il pouvait y avoir il est évoqué trois noms pour trois postes en effet la direction de ferrari envisagerait de remplacer Mathia Binotto par trois directeurs comme ça s'il y en a un qui change la stabilité de l'équipe est réduite on aurait frédéric vasseur qui viendrait donc de alpha groupe ferrari Laurent Mieckies en interne propulse un peu plus haut Mathia Binotto on a vu ce que ça a donné et pourtant Laurent Mieckies est un très bien ingénieur je suis pas sûr que ce soit la meilleure option possible de le faire monter ou ils se le perdre et Gérard Berger un peu au rôle de consultant au même titre que Nikhil Oda chez Mercedes à l'époque qui pourrait arriver chez ferrari lui qui a piloté je ne dis pas de bêtises un peu chez les rouges désormais nous allons parler du développement de l'association sans trop s'attarder puisque pour la vidéo de noël nous allons faire le bilan de l'année et où est-ce qu'on en est nous avons de nouveaux équipements de nouveaux projets et on aura hâte de vous présenter tout ça dans une prochaine vidéo qui aura lieu le 23 décembre et le 30 on parlera des projets pour 2023 bien entendu et on voulait profiter de cette occasion pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à regarder nos vidéos à liker à commenter à partager nos statistiques du nombre d'heures de vues sont en hausse de façon permanente bien que ça paraît pas en dessous dans les petits chiffres des vidéos le nombre de vues est moins grand mais vos vues sont de meilleure qualité et on voulait vous en remercier on essaye toujours d'écouter ce que vous demandez d'apporter toujours plus de qualité c'était donc tout pour cette actu moteur qui n'a pas été si court que cela on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo vendredi prochain 17h avec la fin de la passate d'ici là je vous invite à prendre soin de vous apporter bien vous portez à faire attention à l'électricité pour comment on est tous ceci on ne pourra plus tourner des vidéos les gars et on reste donc à bloc moteur c'est parti c'est parti